En quittant notre essaim un beau jour de juin, nous vous sortîmes d'un détestable guépier, piquant de nos darts vengeurs ces monstrueux uns les plus effroyables de tous les guerriers. Chaque grain de sable lancé par l'évêque devint par magie l'une de nos congénères pour arrêter l'assaut de ces maudits ouzbeks, tous ces effroyables soldats sanguinaires. Votre cileté libérée, nous fûmes honorés. Longtemps les guêpes ornèrent votre blason, tandis que Saint-Aignan était commémoré durant fastueuses fois portant son nom. Quand une perronnelle à la taille fine vous délivra d'un prodige analogue, la gentille bergère réaction indigne bouta notre ça de votre catalogue. Nous venons ici exprimer notre dépit. Tout pour la Lorraine quand les guêpes sont oubliées. La mémoire est fort courte dans ce curieux pays qui finit par brûler ce qu'il a adoré. Pour notre salut, demeurent ici des gens bien qui n'oublient jamais d'honorer ce miracle. Du style à notre image de venir guépin afin de vous piquer en deux cinglants oracles. Perçus alors comme d'odieux barbares, ceux-là sont mis au banc de votre procession, car dans le chenil de ces vertueux clébards, seule Jeanne mérite la béatification. Le ventre jaune rayé de noir nous reviendront. Vous insufflez une piqûre de rappel. L'histoire ne se résume pas au seul bourdon d'une cathédrale célébrant la pucelle.